Sur dt par rapport à R, c'est d'après Varignan. Donc soit j'utilise ce référentiel, soit celui-là, puisque celui-là, il est en rotation par rapport à R. Et puis celui-là, il est aussi en rotation par rapport à R, mais la différence, c'est l'équilibre en rotation par rapport à R1 et R. Il est soudé avec R1. Donc c'est d'euro sur dt par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel sur euro lui-même. Ou bien t-euro sur dt par rapport à R est égal à t-euro sur dt par rapport à R2 plus oméga de R2 par rapport à R, vectoriel euro. Voilà la relation de M. Varignan. Ça, d'euro sur dt par rapport à R1. C'est phi point suivant E phi. Phi point, c'est oméga de R1 par rapport à R d'après l'abîmé directement. C'est oméga 1 suivant K. Vectoriel euro. K vectoriel euro, c'est E phi. On a déjà vu ça. S'il vous plaît, on a déjà vu ça. Il suffit de voir les parties précédentes. Oméga 2 plus oméga 1. E phi, E phi. Oui, parce que K vectoriel euro, c'est E phi. Donc, voilà. Mais pardon, mais... Désolé, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais j'ai dit ce nom... On est sonné. J'ai dit ce nom que d'euro sur dt par rapport à R1, c'est oméga 2 suivant E phi. Désolé. Mais là, si je veux maintenant... Si je veux maintenant d'euro... Donc, je retire ce que j'écris. Je parle de d'euro sur dt par rapport à R1, c'est oméga 2 suivant E phi. Par rapport à R1, je suis d'accord. Parce que cette base, elle est mobile sur R1. Et si je la veux par rapport à R, elle est mobile sur R1. R1, il est lui-même mobile. Donc, il y a à peu près deux vitesses angulaires. Donc, à peu près comme ça. Bon, je ne peux pas dire que d'euro sur dt par rapport à R, c'est oméga 2 suivant E phi. OK ? Donc, d'euro sur dt par rapport à R, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est oméga 2 suivant E phi. Plus oméga 2 R1 par rapport à R, c'est oméga 1 suivant K. Donc, oméga 1 suivant K. Bon, euh... Vectoriel euro. Bon, je ferai la parenthèse pour généraliser. Est égal à oméga 2 suivant E phi. Plus... Donc, K vectoriel euro, c'est quoi, s'il vous plaît ? C'est E phi. Oméga 1 suivant E phi. Qui est égal à oméga 2 plus oméga 1 suivant E phi. Alors, vous voyez la différence. C'est pas exactement oméga 2 suivant E phi. Oméga 2 suivant E phi, si c'est par rapport à R1. Voilà. OK ? Donc là, pour cette méthode, bon, si là, si je considère le R1. Donc, notez ça. Donc là, on a trouvé notre résultat. Donc, c'est oméga. Donc, c'est oméga 2 plus oméga 1 suivant E phi. Maintenant, si, si, si on utilise pour le R2. J'espère que ce qu'on fait est bien R2. Si on utilise celui-là. Donc, pour ce qui concerne ça, ça est égal à combien ? Eh bien, ça est égal à 0 parce que, parce que, parce que EUR appartient à R2. Bon, il est fixe. Il est fixe. Parce qu'il est fixe. Parce qu'il est fixe. Bon, ma tête appartient à mon corps. Si je bouge, est-ce que ma tête va... Bon, j'espère que vous avez compris pourquoi c'est 0. Parce que le vecteur appartient à ce référentiel. appartient à R2, pensez 0. Plus. On a déjà calculé oméga de R2 par rapport à R. Il faut voir la part précédente. C'est oméga 2 plus oméga 1 suivant K. Et puis ça, c'est vectoriel EUR. Donc, c'est... C'est oméga 2 plus oméga 1. K vectoriel EUR, c'est EFI. Vous voyez que ça donne le même résultat. Et voilà. Donc, le problème est bien résolu. Donc, ça est égal. Donc, Rho. Donc, ça est égal Rho point EUR plus Rho. Oméga 1 plus oméga 2 suivant EFI. On a trouvé ça, c'est exactement ça. A plus A suivant K. Voilà ça si on utilise le calcul direct. Bon, on voit si c'est le même résultat que la question précédente. Donc, il est demandé de retrouver la vitesse absolue et l'accélération absolue par calcul direct. Et puis, de comparer les valeurs trouvées au résultat 1 et 2. Bon. Remarquement, c'est la même valeur trouvée au résultat 1. Et voilà. Vous voyez. Donc, j'espère que pour la vitesse, c'est bien clair. Donc, maintenant, on va voir pour l'accélération. Merci. Merci. Merci.